Bonjour, bonjour les petites escrapounettes ! J'espère que vous allez tous et toutes bien, malgré un temps très maux, ça de chez nous. Nous avons eu un très beau mois de mai, mais j'ai bien l'impression que le mois de juin ne sera pas pareil. En tout cas, pour le 1er juin, ça commence mal. Bon, j'espère que le mois de juillet et le mois d'août, pour ceux qui partent en vacances, pourront vraiment en profiter. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une carte éventail. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous la montrer ici, puisque la première carte que j'ai faite, je l'ai donnée, puisque c'était une commande. Donc voilà, la personne a dû l'offrir lors d'un anniversaire, je crois que c'était pour un anniversaire, c'était pour les 40 ans de sa copine. Voilà. Alors, la carte éventail, je l'ai prise, je l'ai trouvée sur la chaîne de Créa Marie. Voilà, je vous mettrai en lien, dans la barre d'infos, sa vidéo. Voilà. Donc, ça ne vient pas de moi, bien sûr. Donc, je nomme toujours la personne où j'ai trouvé l'idée. Voilà. Créa Marie le sait que je vais refaire la création. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous penche et je vous dis tout le matériel qu'il vous le faut. Alors, est-ce que là, je n'arrive pas à vous pencher correctement, en fait. Donc là, ça me paraît pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Là. Voilà. Du coup, du coup, du coup, du coup, je vais vous dire ce qu'il vous faut déjà. Alors, pour l'accordéon. Donc, il y aura deux accordéons à faire. Comme ceci. Voilà. Donc, il y en a deux à faire. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris rose. Puisque ça m'a été demandé. Et du coup, il vous faut deux rectangles de 25 cm par 15 cm. Après, nous allons faire à l'intérieur un gâteau. Comme celui-là. Voilà. Ça, c'est une feuille d'essai. Ce n'est pas la couleur que je vais employer. Vous voyez, la couleur que je vais me servir, c'est celle-là. Voilà. Ça, je le ferai avec vous. Du coup, il vous faut un rectangle de 24 cm par 10 cm. Et vous le pliez en deux. Ensuite, pour la base de carte. Donc, moi, ce sera ma base de carte. Comme ça. Vous gardez la feuille entière. Voilà. Il vous faut une feuille A4. Et on fera des plieurs dedans. Voilà. Alors, on va commencer par ce qui est le plus difficile à faire. Donc, ce schéma-là, je vous le mettrai. J'essaierai de vous le mettre aussi en barre d'infos. Voilà. Puisqu'il y a des plis en montagne. Il y a des plis en vallée. Voilà. Donc, dans un premier temps, on plie la feuille en deux. Ça, c'est plié en deux. Voilà. Alors. Attendez. Donc, vous prenez votre feuille. Là, il y a l'ouverture. D'accord? Et vous venez rabattre votre feuille pour que les bords se touchent. D'accord. Alors, vous faites bien vos plis. Alors, moi, j'ai perdu ou j'ai garé mon pli noir. J'en avais deux. J'en avais trois. Eh bien, j'en ai plus zéro. Voilà. Donc, vous faites bien vos plis. Voilà. Donc, moi, je vais faire avec ce que j'ai. Jusqu'à ce que je le retrouve. Ou que je m'en rachète un autre. Voilà. Je ne sais vraiment pas où c'est qu'il est passé. Donc, vous pliez de l'autre côté aussi. Voilà. Vous le rabattez dans l'autre sens. Et puis, il soit bien fait dans les deux sens. Vous l'ouvrez. Et du coup, normalement, ça doit le faire tout seul. Voilà. Hop. C'est comme ça. Et si vous avez bien fait vos plis, Eh bien, ça se fait tout seul. Voilà. Donc. Ensuite, vous allez mesurer. Alors, vous mettez le petit carré là, en haut. À droite. Et là, vous mesurez. Du coup, 2 centimètres. Alors. 2 centimètres et demi. 5 centimètres. 7 centimètres et demi. Oh, ben excusez-moi. Mon ventre, il fait du bruit. Je commence à avoir faim. Et là, eh bien, vous pliez. Voilà. Donc, en fait, ça doit se rabattre sur le deuxième trait. Voilà. Là. Vous prenez là. Et ça doit. Donc, vous mettez bien les bords sur les bords. Voilà. Voilà. On fait autre. Donc, les bords sur les bords. Voilà. Voilà. Et on fait le dernier pli. Donc, le bord sur le bord. Et voilà. Hop. Alors, vous tournez votre papier et vous refaites vos plis. Pour que ça soit vraiment, 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 bien plié. Ça vous aidera vraiment pour faire l'accordéon un maximum. Plus je vous aurais marqué vos plis et plus ce sera facile. D'accord ? Un autre. Et voilà. Donc, là, j'ai fait tous mes plis. Hop. Hop. Je refais tout. Pardon. Si vous ne me voyez plus, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Donc, je refais tous mes plis. Ils sont pliés dans tous les sens. Voilà. Donc, maintenant, on ouvre. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Et c'est là où... Alors, je dirais que c'est le plus compliqué de la carte. Donc, vous en avez un... En fait, il faut reformer l'accordéon. Voilà. Donc, un pli valet, un pli monté. Alors, c'est sûr que si vous le faites pour la première fois, c'est très difficile. Même moi qui l'ai fait au moins trois fois, eh bien, c'est difficile aussi pour moi. Alors, attendez. Hop. Celui-là. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est pour ça que je vous dis que les plis, il faut vraiment qu'ils soient bien faits. Donc, un pli. Donc, un pli. Ah, non, 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 non. voilà ensuite en fait il faut vraiment trouver ça que je vous dis c'est ce qui est le plus vraiment le plus difficile alors c'est ce qui est donc un prix valley un prix montagne un prix valley voilà voilà et on ferme d'accord donc voilà et ben vous en faites deux man donc vous avez compris le système il faut en faire deux voilà moi j'en ai deux c'est vraiment ce qui est le plus plus difficile dans la création de la carte voilà maintenant on va faire le gâteau du coup le gâteau il s'y donnera ça d'accord je rapproche et quand quand on va fermer la carte il va se fermer quand on va l'ouvrir il va s'ouvrir d'accord donc je vous redis la dimension c'est 24 cm par 10 cm et vous le plier en deux vous prenez alors vous prenez vous le le côté que voulait faire apparaître sur la carte sur la carte l'intérieur de la carte voilà c'est comme ça alors vous prenez le côté qui est fermé vers vous vous mesurez 1,5 de chaque côté 5 1,5 3 cm en hauteur 3 cm là je vais faire une petite marque pour que je sois bien droite là et du coup je trace voilà ça ce sera ma première base de gâteau après en partant du petit rectangle que vous venez de faire vous faites un point à un centimètre un autre point à un centimètre et là vous allez calculer un centimètre un centimètre elle vous a calculé deux centimètres un centimètre du coup en partant du petit rectangle que vous venez de faire un centimètre un centimètre un centimètre un centimètre il a un centimètre un centimètre et voilà ça c'est votre gâteau d'accord alors vous prenez votre ciseau et vous coupez sur le print sur les premiers sur le premier trait de votre premier rectangle d'accord sur la base du gâteau voilà pas plus haut et là vous allez le rentrer à l'intérieur alors pour cela vous allez faire un pli ah oui je l'avais déjà tracé vous allez faire un pli vous avez vu vous avez coupé du coup là on est d'accord donc vous allez faire un pli de là à là et là vous allez rentrer rentrer oui donc il faut excusez moi il faut faire un pli aussi en haut bien sûr donc là vous rentrez et voilà hop d'accord vous avez votre première base de gâteau d'accord donc on va faire pareil pour le deuxième alors ça pour l'instant je mets là hop 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 non alors tout faux donc là je vais venir couper hop 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 vous prenez que les deux papiers vous ne prenez pas le gros rectangle qu'on vient de couper alors bien sûr vous venez faire un petit en haut du gâteau enfin du rectangle là vous allez faire pareil la découpe que vous avez fait là et là vous venez faire un pli encore ah bah je me suis trompée qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait ? voilà la découpe que j'ai fait ? la découpe C'est bon. Si, oui. Bon, attendez, je reviens. Non, je ne me suis pas trompée, j'ai eu peur. Donc, c'est bien ça. Voilà. Donc, vous devez obtenir ça. D'accord ? Voilà. Donc là, vous faites pareil. Vous coupez le tout petit gâteau qui vous reste. Du coup, il faut que vous fassiez un pli, comme tout à l'heure. Et en haut. Bon. Et vous le ressortez. Pareil. Alors, mon pli est passé bien fait, je pense. Mon pli est passé bien fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien écoutez, je ne pensais pas la faire en deux parties de ma vidéo, mais je vais vous la faire en deux parties quand même. Donc après, ce qui reste, c'est pas grand chose. Nous, on a fait le plus compliqué, mais le reste, voilà, je vais faire un petit peu de déco, je vais faire la base de la carte aussi. Et tout ça, je vais le faire avec vous. Et bien écoutez, moi, je vais aller manger. Mon fils vient de sortir la friteuse, mettre les couverts. Donc, je vais aller l'aider quand même. Bisous, bisous, mes petites scraponnettes.